Nouveau numéro de votre magazine KFK, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Canal Congo Télévisions, mais aussi à Radio Liberté Kinshasa. Je rappelle que la Radio Liberté Kinshasa est également sur Internet. Rallye KFM, grâce à cette application, vous pouvez suivre ce programme à tout moment sur Internet, à travers le monde. Merci également de nous suivre ici, votre chaîne YouTube. C'est CTV Rallyk officiel, le menu de votre émission magazine. Ce matin, nous allons aborder, vous le savez certainement, ces polémiques autour du communiqué de la présidence qui donne justement ses droits au ministre sortant, justement après la démission du Premier ministre Samalou Kondé, de continuer à assurer les affaires courantes. Nous allons en parler dans ces magazines, votre magazine Kiosk ce matin, avec les invités qui sont sur ces plateaux, bien entendu, avec également d'autres CSGN qui font la ligne, entre autres les différentes sanctions infligées aux membres du 1-23. Nous allons en parler au cours de ces magazines, votre magazine Kiosk. De ce jeudi, jeudi 22 février 2024, je m'avais recevoir les invités. Je commence par le premier invité qui se trouve être M. Ngan Di Kassiendebo-Kabo. Merci d'être venu. Merci à vous, Bonheur. Un bonheur aussi de vous voir en direct, puisque je suis souvent le matin, presque tous les matins, les émissions que vous produisez. Et puis, comme par hasard, vous avez le même prénom que mon neveu, qui s'appelle Bonheur, à qui j'ai dit bonjour en passant du... Merci beaucoup. Vous êtes jury consulte, analyste politique. Avec vous, nous aurons le temps de discuter et essayer de faire le décryptage de ces différents sujets. Merci bien. Alors, le deuxième invité, il est Eri Massimo, acteur, analyste et politique, un ancien du mouvement citoyen que j'ai connu. Encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin sur ce grand plateau historique de Kiosk. Je salue mon estimé confrère et grand frère, C.H. Kabongo, qui a fait le bon temps, justement, à cette émission. J'ai eu le plaisir de vous recevoir sur ce grand plateau de Kiosk ce matin. Merci, tous les plaisirs. Pour moi, Bonheur. On a commencé, on est encore tout petit, tout jeune, dans l'engagement, du côté journalistique et nous, du côté du mouvement citoyen. On a fait de bon temps. Aujourd'hui, on nous a grandis. Maintenant, on se retrouve sur un plateau où je suis analyste et acteur politique. Et c'est un plaisir. Je crois que ça va continuer. Merci beaucoup. Alors, je vais devoir vous interroger sur le sujet tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, ce sujet qui fait polémique en République démocratique du Congo. Beaucoup de juristes en parlent. Le communiqué de la présidence, lui, à la radio télévision nationale congolaise, RTNC, le problème, un point de vue global sur ces polémiques. Je voudrais vous écouter en toute indépendance votre point de vue par rapport à cette mesure exceptionnelle. Oui, ça pose un problème. Je suis d'abord mal placé, mal à l'aise pour discuter de ces sujets. Je pouvais m'attendre à tout, sauf à ce genre de situation. Autant le droit, c'est quelque chose de difficile, ces sujets à interprétation. Autant pour ces sujets-là, il n'y avait pas à interpréter quoi que ce soit, ni à imposer quoi que ce soit, puisque le problème était déjà réglé au niveau des autres instances juridiques ou judiciaires. Le Premier ministre avait demandé la possibilité, cette possibilité de cumuler les fonctions de ministre ou de Premier ministre avec le fait d'être élu député. La réponse a été donnée clairement. Aujourd'hui, qu'on arrive à ce que la direction, ou du moins les directeurs des cabinets du président de la République décident au nom du président de la République, qu'il y a une possibilité exceptionnellement de laisser remplir ce gouvernement, moi, ça me pose un problème. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a même pas le bon sens. Puisque, par ailleurs, sous d'autres sujets, on a vu quand il n'y avait pas de gouvernement, quand il n'y avait pas de ministre, mais le pays était géré par l'administration. Les affaires courantes pouvaient être gérées par l'administration. Regardez ce qui vient de se passer il n'y a même pas une semaine en Guinée. Le poutchiste-là, le président actuel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dégagé tout le gouvernement qui gère à Guinée aujourd'hui, en attendant, une nouvelle donne. Ce sont les directeurs des cabinets, de ces ministres-là, bien sûr, et les secrétaires généraux de l'administration. Nous, on dirait qu'on n'a pas confiance en notre administration. C'est signe qu'on n'est pas en train de travailler dans le sens de solidifier, de rendre l'administration efficace et efficiente. Ce qui ne compte pas, c'est les ministres qui comptent, alors que le pays devrait compter sur son administration. L'assise, le socle d'un État, c'est l'administration. Ce ne sont pas les ministres. Les ministres passent et trépassent, mais l'administration reste. Il y a une certaine continuité. Moi, j'ai dit, là, il y a eu une erreur d'appréciation des conseillers du président de la République. Cette décision, c'est une décision malencontreuse. Elle ne devait pas être prise. Alors, qu'elle devrait se faire, normalement ? Parce que vous l'avez dit, espérons que le président de la République, à travers son directeur de cabinet, parce qu'il a agi à travers celui-là, devrait agir autrement par rapport à cette situation que nous connaissons. Le premier ministre qui démissionne, qu'elle devrait se faire, normalement ? Non, mais il y a une jurisprudence. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que quand le premier ministre démissionne normalement, en temps normal, c'est tout le gouvernement qui démissionne. Mais là, c'est une situation exceptionnelle. Là, ce sont des élus qui sont dans le gouvernement, qui devraient démissionner compte tenu de la loi, pour pouvoir choisir, faire le choix, ou rester dans le gouvernement, ou aller au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est qu'ici, on a déjà une jurisprudence à l'époque des cabinets. Quand il y a eu ces cas de figure, qu'est-ce qu'il y a eu ? Des ministres qui n'étaient pas élus sont restés dans le gouvernement. Il y en a qui ont occupé deux ou trois postes, voire même quatre postes, pour pouvoir gérer... Pas lié à cette carence. Oui, oui, pas lié à cette carence. Il n'y a même pas de carence. Quand on regarde les résultats du gouvernement, en réalité, et de certains ministères, il n'y aurait pas eu de carence. L'administration allait continuer, bon an, bon an, à faire les choses. Puisque les ministères sont là, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ? Quand je vous prends, par exemple, un cas, le ministère de l'Agriculture, Pêche et Lévage, qu'est-ce que ça fait sur le terrain ? Qu'est-ce que nous avons sur le terrain ? Qu'est-ce que nous avons réellement sur le terrain ? Il n'y a aucune affoncée, selon vous ? Non, il y a des principes, il y a des projets, il y a etc. Mais sur le terrain, au niveau du ciel, de la vie politique, sociale et économique du pays, il n'y a rien. Pour le moment, on n'a toujours pas de poisson. Pour autant qu'il fallait faire le cumul de fonctions, d'aller à un seul ministre, par exemple, du portefeuille, il ne sait pas comment vous analyser, quand vous pensez que, parce que le gouvernement n'a rien fait, c'est ce que vous voulez dire autrement ? Il n'a pas fait grand-chose, je ne dirais pas qu'il n'a rien fait, je dirais qu'il n'a pas fait grand-chose compte tenu des projets du président de la République, du programme qu'il avait, et aussi de l'attente de population. Ça veut dire que la vision du président de la République n'a pas été appliquée correctement par le gouvernement. Mais oui, mais on voit bien le ministre de l'Économie, sortant, soi-disant, c'est un excellent dans ceci, dans cela. Il a été au ministre de l'Économie. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau au niveau du ministre de l'Économie ? Oui, mais parce que déjà, là, je vais donner la parole également à M. Éry Massimo, qui apparemment devient impatient. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire, parce que vous l'avez si bien rélevé dans vos interventions, l'incompétence des membres du gouvernement ? Des certains membres, pas tous, je ne veux pas... Ah, vous parlez de certains membres. Ah oui, bien sûr. Alors, par le simple fait que le premier ministre a été autorisé, ou le gouvernement autorisé par le président de la République, qui, à travers ses communiqués liés à l'ATNC, leur donne le pouvoir de continuer à ces affaires courantes, tous ceux qui ont démissionné préalablement, prenons le cas des ministres Jean-Pierre Léaou, ils vont répondre à leurs fonctions ? En principe, si on veut voir la logique des choses, leur logique, qui n'est pas du tout logique, ils manquent de bon sens même. Moi, je pense que ceux qui sont élus députés devraient rester élus députés. Non, j'aimerais qu'ils soient pragmatiques. Mais pour être pragmatiques... Ceux qui ont démissionné, Jean-Pierre Léaou et tant d'autres, vous avez cité le cas de Vittel Caméret, également, qui avait démissionné. Tous ne devraient pas revenir. Alors, ça va se passer comment ? Parce que déjà, le premier ministre est autorisé par le président de la République, or, la démission d'office du premier ministre allait, au cas de provoquer le départ du gouvernement national, parce que le premier ministre... Pas obligatoirement, pas obligatoirement, parce que là, il l'a démissionné individuellement. Pour que ça engage tout le gouvernement, il a fallu qu'il ait une motion de parler du... Nécessoirement ? Ah oui, obligatoirement. Ah oui. M. Éry Massimbo, le problème, aujourd'hui, il évoque un aspect important de notre pays, la problématique de l'application ou du respect du texte. Aujourd'hui, le communiqué de la présidence vient en quelque sorte attribuer un pouvoir aussi exceptionnel à ses membres du gouvernement. Pouvons-nous penser à une sorte d'interférence dans le secteur, dans le domaine judiciaire ? Parce que dire, si la Cour constitutionnelle n'a pas pensé à proroger ses mandats, le président, à travers un simple communiqué, le fait. Est-ce qu'il faut donner raison à M. Gandhi qui fait cette analyse ? Ah bon, je commence d'abord par saluer M. Gandhi pour la pertinence de ses analyses. Mais particulièrement, je pense que le chef de l'État, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, est le symbole de notre unité nationale. En ce contexte que le pays traverse, nous savons tous que nous sommes en guerre. Nous sommes un État en guerre. Et le chef de l'État, c'est lui, en ce moment, qui peut juger la nécessité ou l'opportunité de pouvoir lever une option. Et par rapport à la démission du gouvernement, de certains membres du gouvernement, et à la rétention exprimée par la présidente de la République à travers un communiqué, je pense que l'option prise par le chef de l'État à travers ces communiqués, peu importe les jugements que nous pouvons avoir, ou l'opinion tant publique et internationale, peut avoir par rapport à cela. Mais je pense que nous devons laisser les temps au temps pour voir les pourquoi de cette décision. Parce que je crois particulièrement... Mais sur le plan des formes, sur le plan des formes, on peut considérer... Il est respectueux des lois du pays. Mais est-ce que non, au regard des éléments, de cet argument avancé tout à l'heure par ton éteurlocuteur, justement, dans ses analyses, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le président de la République a quelque sorte... Parce que vous connaissez que ce n'est pas légal, par exemple, de faire le cumul, un ministre qui est en fonction, au même moment, qui est appelé à siéger parce qu'on a validé leur mandat. Est-ce qu'il faut dire que le président de la République a quelque part violé la loi ? En fait, du coup, dire qu'il a violé... Parce que c'est lui qui l'autorise, il bénit cette... En fait, je ne crois pas, je ne crois pas, mais néanmoins, c'est ce que je dis, nous faisons cette expérience-là, voyons ce que ça va nous donner. Et je crois que le chef de l'État a donné des raisons, va donner des raisons pour réconforter sa décision par rapport à la prise ou à la levée de cette option. Donc je crois que, certainement, c'est une décision qui doit avoir une raison valable par rapport au maintien des... Je voudrais justement... pour m'interroger avec vous, tant que nous nous disons tous que les problèmes... Le pays va mal, c'est le plan social, et tout à l'heure, il a rélevé. Le fait, par exemple, de payer un ministre qui est au Parlement, parce qu'il doit siéger comme député, et c'est lui qui doit assumer, par exemple, les fonctions du ministre de l'Économie, les capitales camérées, parce qu'il doit continuer à être payé, naturellement, parce qu'il travaille pour l'État congolais. Est-ce que ça ne pouvait pas, par exemple, être dans le sens de vouloir réduire le dépense à cette période où nous sommes, par exemple, agressés par nos ennemis ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est un cas, en fait, qui surgit, ou c'est un cas avec lequel nous voulons faire une expérience. Alors, je ne pense pas que les ministres qui sont déjà sortants, et avec leur mandat des députés, je crois bien évidemment que les autres députés vont arrêter de les payer jusqu'au mois de mars. C'est à partir du mois de mars que les actuels députés vont commencer à être payés. Donc, il n'y aura pas d'enveloppe pour les ministres et les députés. Mais en tout cas, il y a des avantages. En fait, donnons du temps au temps, voyons ce qui va se passer par après. On ne peut pas, du coup, qu'il y ait une décision prise et commencer à donner déjà de... Est-ce que peut-on parler d'une... Bon, parce que je suis tenté de parler d'essai-irère pour ceux qui pensent que beaucoup de choses se font, par exemple, avec précision ? Cher Bonheur, je crois que, comme je l'ai dit au début, c'est que l'État, aujourd'hui, il est le seul par rapport à l'état actuel que le pays traverse des guerres avec les Rwandais. Et par rapport aux différents appuis que nous avons récits, notamment de la SADEC, les ministres qui sont aujourd'hui en fonction, ils sont les seuls qui ont été dans le manœuvre lors des arrivées et de certains accords qui ont été signés. Je crois qu'ils ont assez la maîtrise de la situation. Donc, il faut laisser le pays, le choc de l'État et les autres membres du gouvernement faire un peu cette expérience-là et voir ce que ça peut nous donner jusqu'à ce que le bureau définitif de l'Assemblée soit installé et nous puissions avoir des institutions qui vont remplacer celles qui sont aujourd'hui. Laissons le temps en temps, la réaction de M. Évry. Vous pensez qu'il y a un élément qui vous a choqué ? Parce qu'il y a une analyse indique clairement qu'il ne faut pas avoir des préjugés. Le président de la République a souverainement estimé étant des bons régulateurs des institutions et qu'il fallait laisser le gouvernement continuer pour, par exemple, pallier à certaines carences, aussi répondre aux attentes de la population étant donné que la situation, également, devient de plus en plus préoccupante à la partie estère. Moi, j'ai dit non, puisqu'on aurait pu prendre des décisions réellement, des vraies décisions. Les erreurs existent. Là, c'est une erreur. Erreur est humaine. On peut le comprendre. Mais il faut qu'il rectifie le tir. Puisque là, c'est aller même au-delà du droit, au-delà du droit structuré de sensus, c'est aller à l'encontre de l'opinion publique. L'opinion attend beaucoup du président de la République. L'opinion publique fait confiance au président de la République pour que le président de la République fasse des choses autrement, comme il l'a lui-même dit, qu'il faut agir autrement. Il y a eu pas mal d'erreurs. Continuer avec les erreurs comme ça, ça va nous amener à un désespoir, alors que tout le peuple congolais a son espoir, dans la majorité, bien sûr, puisqu'on me dira, il y a aussi l'opposition qui n'est pas d'accord avec lui, mais dans la majorité des cas, le peuple congolais regarde sur le président, pour le président, pour cet avenir de ce pays, sur lui. Si il commence encore à reprendre les erreurs du passé, ça nous pose un problème. Parce qu'il a promis de ne plus reproduire. Ça nous posera un problème. Par ailleurs, dans une situation de guerre comme ça, on aurait pu diviser au moins par trois les émoluments des députés. On aurait même divisé par trois. Et encore, même en divisant par trois, il gagnerait encore plus, contrairement à des pays comme le Botswana, qui a beaucoup de moyens, plus que nous, aujourd'hui, où le député touche 1 800 dollars, l'enseignant 1 300 dollars. Nous, les députés, touchent 21 000 dollars. Je vous demande de faire un calcul simple. et je vous demande de faire un calcul simple. Le deuxième sujet, mais plus que vous avez ouvert la balle, je vais donner la parole à mes séries. Il va devoir également introduire les CGM. Vous allez répliquer. Nous allons parler de cette réaction du gouvernement congolais. Vous l'avez certainement suivi. Cet accord avec le Rwanda, l'Union européenne, a donné un signal fort au gouvernement congolais pour dire que, malgré les différentes dénonciations faites à travers le monde, nous sommes prêts à continuer à travailler avec le Rwanda. C'est un message. Je ne veux pas que vous introduisez le sujet, mais d'abord, je précise que le gouvernement congolais, à travers l'administration en charge, justement, des affaires étrangères, Christophe Tundula, a réagi hier. Je vais rapidement relayer les propos tout à l'heure évoqués. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi 21 février la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne de valeur pour ces minéraux, pour les minéraux stratégiques et critiques. Dans un communiqué signé par le vice-préministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Tundula, le gouvernement congolais estime, justement, que le gouvernement... que, voilà, cet accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne régorge pas de ces minéraux, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda. Un communiqué qui tombe à de point nommé ? Bien évidemment. Avant d'abord d'abord d'aborder cette question, je voulais préciser une chose. Le président de la République n'a pas commis les rêves, monsieur le journaliste. Je crois, comme je le dis souvent, il est le seul qui est en contact avec la réalité. Et nous savons tous que le fait politique précède les droits. Et par rapport à une circonstance ou à une situation politique qui prévaut, il faudrait passer à la vitesse supérieure pour prendre une décision, enfin, de pallier à la situation. On ne sait pas, nous n'avons pas la maîtrise des fonctionnements des institutions, eux. qu'est-ce qui a occasionné la prise de cette décision par le chef de l'État ? Et on ne peut pas... Il a plutôt rélevé l'aspect d'une décision contre l'éguemme pour dire qu'il n'est pas conforme à la loi. Bien évidemment, c'est ce que je dis au début, les actes ou le fait politique précèdent toujours les droits. Donc, il faudrait laisser la situation telle que c'est mécanique par le chef de l'État et pouvoir en juger par après par rapport à cela. Donc, il n'y a pas erreur par rapport à ça. Si nous devons aborder la question par rapport au communiqué de l'Union européenne... Non, le communiqué du gouvernement congolais qui est une réaction, justement, à cet accord conclu entre l'Union européenne et le Rwanda. Je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, par rapport à tout ce que l'Union européenne a tenté de faire, elle est un peu en dehors de ses valeurs. Ses valeurs, c'est quoi ? C'est le droit de l'homme, c'est la démocratie, c'est la sécurité, c'est la paix. Et ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a fait, l'Union européenne n'a fait qu'être découré les criminels Paul Kagame par rapport à toutes les atrocités dont il est auteur à l'Institut de l'Asie du Congo. Comment on peut comprendre cet accord conclu entre l'Union européenne et le Rwanda ? En tête, nous avons les criminels des guerres, un seigneur de guerre, un criminel qui porte dans ses mains les cent des milliers et des millions de Congolais, conclut un accord pour avaliser l'exploitation illicite de nos minéraux, les pillages, les tueries de plus de 10 millions de Congolais à l'est de notre pays. Pourquoi l'Union européenne peut décorer Paul Kagame en signant cet accord avec lui ? La majorité des matières premières ou des minéraux sur lesquelles portent ces accords-là, c'est sur les minéraux dont le 1-23 ou les Rwanda ne possèdent pas sous-sous-sol. Les Rwanda ne les possèdent pas. Nous savons tous que le Rwanda prenne ces minéraux sur le territoire congolais. Alors, le fait pour l'Union européenne de pouvoir conclure cet accord-là, c'est-à-dire, c'est une manière directe pour l'Union européenne de cautionner toutes les atrocités et être complice avec le malheur de peuples congolais qui sont à l'est du pays. C'est une manière pour eux de pouvoir donner encore les moyens économiques nécessaires à Kagame pour continuer à sémer la terre et les atrocités dans l'est et la ville du Congo. C'est une manière pour l'Union européenne de pouvoir financer le 1-23 et Paul Kagame ainsi que l'armée rwandaise de pouvoir mener la guerre contre la RDC. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre gouvernement, à travers les présidents de la République et toute la gestion du pays, doivent lever... On peut relever à ce niveau le... Je suis tenté de parler de la diplomatie adjacente comme tout le monde l'a dit. On peut relever le faille de cette diplomatie aujourd'hui quand l'Union européenne n'arrive... Le gouvernement qu'on l'est n'arrive pas à obtenir le soutien de l'Union européenne à cette période aussi cruciale où nous sommes menacés, où Goma et Saké ont constitué la solidité à travers le monde. L'Union européenne qui, en quelque sorte, donne ses chèques blancs au Rwanda. Ça constitue une sorte de faiblesse que je l'ai dit tout à l'heure de la diplomatie congolaise qui n'a pas pu obtenir le soutien de l'Union européenne. Je ne dirais pas que c'est de la faiblesse diplomatique de Kinshasa. Non. Je ne dirais pas non plus... Nous n'avons pas une diplomatie agitante. Je dirais non. Quelque part, on voit clairement que la RDC n'a pas accepté de pouvoir entrer, jouer ou entrer en danse par rapport à la chanson que nous chante l'Union européenne quant à la question de pouvoir conclure les accords politiques avec les Rwanda alors que tout le monde sait que c'est les Rwanda qui nous agressent. Donc, c'est une réponse diplomatique pourrait de pouvoir nous dire que nous ne sommes pas avec vous. si vous voulez être avec nous, si vous voulez que nous puissions être avec vous, vous devez conclure les accords politiques avec les Rwanda et céder une partie de votre territoire et vos minéraux au Rwanda. Par rapport à cela, je continue encore à rétérer mon soutien sur le chef de l'État que j'aime bien appeler les Cousines nationales de dire non à la conclusion d'un accord politique ou économique avec les Rwanda quant à la guerre... Mais c'est une forme de pression que l'Union européenne... Bien évidemment, c'est une forme de pression. Quand vous attendez par exemple l'Assemblée britannique prendre une décision sur le rapatriément des demandeurs d'asile britannique au niveau du Rwanda. Mais c'est une forme de recrutement des mercenaires. C'est une forme de recrutement des mercenaires pour les former, pour pouvoir les déverser, renforcer la mer rwandaise pour continuer à semer la terrière, la désolation pour continuer le viol et les tueries, les massacres à l'intérieur des pays. Merci à vous. Merci à vous. Les Etats-Unis, la France, l'Angleterre et l'Union européenne sont derrière cette guerre-là. Oui, alors vous avez la parole, M. Ngan Di Kassindé, pour vos répliques. Le Premier ministre et le Premier ministre a dit, je vais répondre à ce propos à travers ce que Miki dit tout en reconnaissant la souveraineté des partis signataires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dénonce ce protocole qui, à l'évidence, encourage, un peu comme l'a dit Messierie tout à l'heure, le pillage des ressources naturelles congolaises par les Rwandas et contrarie les engagements de l'Union européenne, notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique RDC-Union européenne tenu à Kinshasa le 5 et 6 octobre 2020, engagement notamment de tirer profit de la mise en œuvre des règlements européens sur le muniré, des conflits et les autres dispositions pertinentes. Et c'est quand même, ça va dans la même optique des analyses faites tout à l'heure par M. Rie, qui estiment que l'Union européenne encourage, à quelque sorte, le Rwanda a continué à s'aimer des désolations. Le gouvernement a-t-il raison de répliquer aussi chaleurisement ? Ce sont les faits. On dit que les faits sont têtus en journalisme, puisque vous faites du journalisme, les faits sont têtus. Et les faits sont sacrés aussi, le commentaire libre. Moi, à la place du gouvernement, je n'aurais pas demandé au ministre des Affaires étrangères de réagir. J'aurais plutôt donné de la place à notre opinion nationale au travers des médias, de la presse. Il fallait que la presse rentre en lice et pose ce problème-là au nom de l'opinion congolaise. Parce que c'est l'opinion congolaise qui compte. Au niveau des politiques, on attend plutôt des solutions que des pleurs. Il faut qu'on sorte de cette attitude de pouvoir attendre toujours qu'il y ait des faits ailleurs pour que nous puissions réagir. On doit maintenant rentrer dans une démarche d'agissement, qu'on puisse agir et même précéder un certain nombre de comportements. On a vécu un moment dans un pays fermé, un glacis sur le plan diplomatique. Certes, c'est le président de la République actuelle qui est venu remonter un peu de notre diplomatie qui n'existait plus d'ailleurs. On n'avait plus de relations avec le pays. Alors, vous reconnaissez ses mérites. Comment ? Vous reconnaissez ses mérites. Il mérite réellement d'être applaudi là-dessus. Alors, pour parler d'un pays agissant au même moment où on trouve des failles. Non, non, non. Mais là, il n'y a pas voulu évoquer cet aspect. Il n'y a pas que la diplomatie. La diplomatie, c'est un bras diplomatique, un bras armé de l'État. Mais la diplomatie n'agit pas seule. Il faut que nous puissions agir aussi chez nous. Comment est-ce que le Rwanda, que le Rwanda ait des accords ici ou là ? On s'en fout. Ce que nous devons faire, c'est que ils ont signé leurs accords, mais nous, on bloque nos frontières, on protège nos frontières, que nos produits ne puissent pas sortir de nos frontières. Est-ce qu'on sera aussi puissant que l'Union européenne ? Si, par exemple, l'Union européenne, vous l'avez dit, M. Éry, tout à l'heure, véritablement appuyer les Rwandais à continuer à piller nos richesses, est-ce qu'on sera fort que l'Union européenne ? Ce n'est pas en parlant qu'on sera fort aussi. Moi, je dis qu'il faut qu'on agisse. On a des gens qui peuvent nous soutenir comme l'Afrique du Sud. On a d'autres États dans le monde qui peuvent nous soutenir. C'est à nous de faire en sorte que nos frontières soient protégées. Si nos frontières sont protégées, les accords qu'ils ont signés, ce sont des accords nuls. Et nous, on a venu dans le sens où le Rwanda ne sera pas à même de pouvoir donner le produit. Vous parlez de la protection des frontières que vous estimez qui sont pourrises aujourd'hui. Oui. Pouvons-nous dire que nous sommes à même de protéger véritablement nos frontières ? Surtout que nous sommes en trait de remonter nos éléments, dire le fard d'essayer de façon globale. Oui, on est en train de remonter la pente. Mais il faut encore plus de moyens. Plus de moyens, c'est là que je fustige le fait qu'on garde ces ministres encore au sein des gouvernements. D'abord, un gouvernement pléthorique de près des 60 ministres, 50 et quelques. C'est trop. On devrait avoir... On n'est pas assez d'ailleurs. Comment ? On n'est pas assez. Beaucoup, beaucoup ne sont pas connus. Beaucoup ne sont pas connus. Comment est-ce qu'on peut accepter dans un état comme le nôtre où on met l'enseignement au devant de la scène ? On a trois ministres au niveau de l'éducation nationale. C'est impensable. On doit avoir une éducation nationale, jeunesse et sport. Combien des ministres se mettra de côté ? Il y aura plus d'efficacité. Ça nous permettra par ce biais de reconstruire l'administration. Attention, nous sommes au Grand Congo. Non, au Grand Congo, ça veut dire quoi ? Beaucoup de charges aussi. Beaucoup de charges. L'administration centrale... On est plus grand que les États-Unis. Je ne pense pas qu'on soit plus grand que les États-Unis. Aux États-Unis, il y a moins de 20 ministres. Comment vous expliquez ça ? Si on veut tout centraliser, ça risque d'être une sorte d'opposition. Comment on veut tout centraliser puisque nous avons des gouvernements provinciaux, nous avons des députés provinciaux. Au niveau du gouvernement central, on devrait avoir un nombre restreint des ministres. Au lieu que ces ministres gagnent 45 ou 50 000 dollars, ils devraient gagner 15 ou 20 000 dollars. c'est déjà beaucoup. Il faut réunir le moyen pour pouvoir renforcer l'armée, la police, le service des renseignements. Il faut de moyens. Mais ces moyens-là, quand on les gaspille au niveau du gouvernement, quand on les gaspille au niveau du Parlement, combien de parlements où les députés touchent 21 000 dollars en Afrique ou dans le monde ? Même en France, un député touche combien ? Il touche 5 000 et quelques euros. ça pose un problème. On dirait, on est un pays sous-développé, un pays qui a besoin de moyens de construire des hôpitaux, des routes, de soutenir des enseignants, les médecins, les militaires, etc. On va dépenser beaucoup d'argent pour des structures. Donc, le Parlement, aujourd'hui, au-delà de ce que nous pouvons considérer comme étant appui indirect de l'Union européenne au Rwanda, aujourd'hui, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Et pour ça, nous devons construire notre armée. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons construire non seulement notre armée, mais aussi, s'il y a eu des faillances au niveau de nos territoires, c'est puisqu'il n'y avait pas d'administration. Il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de l'armée. Il y a des territoires où tu trouvais de policiers. Puisque les monnaies des vignets du village planétaire, vous n'avez pas voulu parler de la faiblesse de la diplomatie parce que le fait que l'Union européenne est-ce qu'on peut, parce que j'ai posé la même question à mes séries, pouvons-nous dire aujourd'hui que l'Union européenne qui pouvait peut-être aussi être de notre côté n'a pas pu parce qu'on n'a pas été à même de la convaincre ? Exactement ça, vous avez la réponse. Puisque, qu'est-ce que le président actuel a trouvé ? Il a trouvé l'État était en lambeau, l'administration était en lambeau. Il y avait des invectives entre les différents groupes. au lieu de soutenir le gouvernement central, au lieu de soutenir l'État, chacun tirait la couverture de son côté. Combien des politiques, comme disait Mboso, combien de politiques tiraient la couverture de leur côté, entretenaient les milices ? Moi, même là, le président de la République a fustigé la justice à forte raison. Mboso devrait nous dire ou la justice devait interpeller Mboso pour qu'il nous dise ce qu'ils sont, ces gens-là qui sont dans le gouvernement, qui sont au Parlement, qui entretiennent des milices. Comment voulez-vous que pendant cette période-là, l'Union européenne nous fasse confiance ? Nous, on est en train de nous bousculer entre nous. Il n'y a pas la transparence de la gestion, vous estimez ? Non seulement, il manque de transparence pour certaines gestions. D'ailleurs, on est en train de reprendre beaucoup de choses. Regardez le contrat chinois. Nutt était le président de la République et Chotoy Linguete par rapport au contrat chinois. Mais le pays était à 100. Un pied à 100. Ça pose un problème. Est-ce qu'au-delà de l'aspect diplomatique, parce que vous avez dit que le gouvernement pouvait bien bénéficier de la pub de l'Union européenne, si vraiment, on avait une diplomatie efficace ? On n'avait pas fait le travail sur le terrain. Le travail sur le terrain n'est pas fait. Mais qu'en est-il de l'engagement ? Mais le gouvernement congolais, à travers le ministre des Affaires étrangères, l'a rappelé que cet accord avec les Rwandais signé par l'Union européenne contrarie, justement, le gouvernement l'a dit, les engagements de l'Union européenne et notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique hors de Sétini à Kinshasa du 5 au 6 octobre 2020. La même question sera posée à Messier Eri. Est-ce que l'Union européenne est-elle sincère aujourd'hui ? Mais pourquoi on chercherait à aller perdre du temps à chercher si l'Union européenne est sincère ? On ne fonctionne pas avec les solutions. On regarde ces engagements qui s'inscrivent dans la même optique, dans le même secteur lié aux minéraux. Le gouvernement l'a rappelé. Mais ils ont dit qu'ils ont signé les mêmes accords qu'avec nous. Mais le problème, c'est quoi ? Et ils attendent plutôt leurs intérêts. Pourquoi on va rechercher la sincérité à l'Union européenne ? Non ! L'Union européenne vient avec ses intérêts. Mais le fait que... Ils nous ont mis dans une situation difficile puisque les mêmes contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda, ils l'ont signé avec nous. Mais nous... Mais il a dit que l'Union européenne s'il est d'accord avec le Rwanda, sachant que le minéré, le gouvernement l'a rappelé, le minéré... Le Rwanda, le sous-sol Rwanda... Le Rwanda ne regorge pas ces matières. est-ce une manière d'encourager tacitement le pillage de nos ressources et puis le faire bénéficier doublement et au même moment qu'on tire le dividende du côté RDC, on va le faire également du côté Rwanda. Mais il y a un problème criant de manque d'organisation. L'attentale ou les certains minéraux que nous avons ici. Si on était organisé un pays organisé, si on avait monté une industrie d'extraction de ces produits ici, le problème ne se poserait pas. Maintenant, on dirait que ça arrange tout le monde que ces minéraux-là se produisent par des individus privés. La contrebande, on dirait que le gouvernement reste là on dirait qu'il n'y a personne pour regarder le pays ici et organiser les choses. C'est-à-dire que si on a des milieux, on peut, par rapport à ces minéraux, on peut s'endetter et créer des industries non seulement d'extraction mais aussi des transformations de ces produits. Mais si on ne le fait pas, c'est normal que les autres n'étant pas sûrs de nous puisque ce sont des groupuscules qui exploitent ces minéraux et qui puissent, eux, compter sur d'autres pays. Est-ce l'Union européenne en quoi est-ce l'Union européenne pêche ? Quand elle conclut le même accord avec le Rwanda, l'accord rappelé, le gouvernement l'a dit, le même accord conclut avec nous et ça a été rélevé également par Missingadit qui dit que ce n'est pas un péché, l'Union européenne ne cherche que ses intérêts. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, aujourd'hui, l'Union européenne a montré sa couleur, qu'elle est avec le Rwanda, qu'elle soutient les massacres, les tueries, les viols à l'est de la République du Congo et qu'elle soutient l'occupation rwandaise dans l'est de la RDC. C'est clair et net. Au moment où l'Union européenne, si on fait baser cet accord-là sur base des principes et des valeurs, je crois que en rien les Rwanda peuvent convaincre l'Union européenne par rapport aux valeurs de l'Union européenne. Est-ce qu'au Rwanda, il y a la démocratie ? Il n'y en a pas. Parce que nous avons un président du TACTA qui est là depuis plus de trois décennies aujourd'hui, qu'a gamé ses métiers à mettre. Est-ce qu'il y a l'ouverture de l'espace politique pour les opposants ? Il n'y en a pas. Nous voyons, nous attendons du jour au lendemain comment est-ce que les opposants sont matraqués, tués même à l'extérieur du Rwanda, matraqués en prison, tués même dans des prisons. Récemment ici, on avait entendu parler d'un médecin engagé qui a été tué, asphyxié à la prison du Rwanda par rapport à l'espace démocratique, par rapport au respect des droits humains, par rapport à certaines valeurs qui priment l'Union européenne, je crois que le Rwanda devrait être écarté sur la scène, je crois qu'aujourd'hui, Kagame devrait être dénoncé comme un grand dictateur dans la sous-région parce qu'il s'est metté au pouvoir pendant plus de trois décennies et cela a massacré et a tué même son propre peuple. Je crois que l'espace politique n'est pas ouvert n'est pas ouvert aux Hutus, à la population Hutu qui sont d'origine rwandaise. L'espace politique n'est pas... On ne leur donne pas l'espace politique. À moindre escamouche, quand un Hutu met sa tête sur l'espace politique, du coup, on la coupe la tête. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne a enfreiné ses propres lois et ses propres principes en donnant, en concluant cet accord économique avec le Rwanda, il donne assez de moyens au Rwanda. On a fini rapidement. Moi, au lieu de cet accord-là, moi, j'attendais des sanctions économiques. D'accord. Vous parlez des sanctions, on va finir déjà l'émission parce qu'on doit finir. L'ONU qui a sanctionné six personnes liées aux mouvements armés agissant dans l'Est de l'ARNC. Je rappelle rapidement que six recommandations de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, six nouvelles personnes, justement, dont les membres du M23, du groupe Tua et No, je ne sais pas, des ADEF et des FDLR ont été placés mardi 20 février sur la liste des sanctions des Nations Unies. Vous parlez des sanctions. Mais quelle impact ces sanctions auront sur le terrain par rapport à l'avancée de l'ARNC ? C'est la paix militaire, vous pensez ? Ça n'apporte rien, en fait. C'est net et clair. Ce n'est pas aujourd'hui que les Nations Unies ont commencé à dénoncer les atrocités à l'est du pays qu'elles mènent le Rwanda sur le territoire congolais. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a donné comme conséquence positive ? Rien, messieurs les journalistes. Je crois aujourd'hui que moi, je m'attends à ce que notre ministre des Affaires étrangères puisse convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne, puisse convoquer l'ambassadeur britannique pour les attendre par rapport à cet accord qu'on vient avec les Rwandais qui finance de manière indirecte le projet Rwanda de pouvoir conquérir l'ambassadeur britannique doit s'expliquer par rapport à cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée britannique autorisant les personnes de manière d'Asie de pouvoir venir le faire sur le sol rwandais. Je crois fermement que notre gouvernement doit être fermé et nous devons tourner les regards vers des partenaires avec lesquels nous pouvons nous traiter pour que nos intérêts puissent être étirés. Merci, messieurs Rie. Nous allons rapidement finir avec vous cette sanction, ces sanctions, ces différentes sanctions des Nations Unies. On peut parler d'un résultat positif qui commence à venir après cette pression populaire, cette dénonciation du gouvernement congolais à travers le monde et même des compatriotes qui relèrent ces signes du silence de la communauté nationale. À travers les Nations Unies, on peut pousser un nouveau défilagement. Oui, puisque là, c'est le premier résultat que nous avons de toutes les démarches que le président a effectuées au travers du monde pour pouvoir réduire notre diplomatie et pointer du doigt notre ennemi actuel dont on n'est cité pas au niveau international. Aujourd'hui, on cite Kagame. Tous les États occidentaux citent Kagame. Toutes les multinationales citent Kagame. c'est déjà une victoire. Deuxième victoire, c'est la victoire de notre opinion qui n'a même pas fini le travail, qui continue à travailler au travers des manifestations, au travers du point de vue des uns et des autres. C'est déjà une démarche positive. Quel impact peut avoir ces sanctions ? M. Riladi estime que nous pouvons plutôt aller loin. Il doit être sincère de nous apporter leur appui même sur le plan militaire pour que nous puissions en finir une fois. Il y a presque un an que les États-Unis s'est passés inaperçus. Les États-Unis avaient déjà pris des décisions, une décision fatale à l'égard du Rwanda puisqu'ils avaient supprimé leur subvention auprès du Rwanda. C'est déjà un bon signe. Mais nous, ils ne s'étaient pas profite. Ils avaient réduit leur subvention. Mais l'armée américaine continue à former l'armée rwandaise. On ne peut pas interdire l'Amérique de former tout ce que ce soit. C'est à nous de nous faire. Mais au moment où ils soutiennent et ils forment l'armée rwandaise, je crois qu'ils sont tentés de les renforcer pour pouvoir... Mais pourquoi pas ? C'est à nous de faire notre choix, de nous former aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. C'est à nous maintenant de faire en sorte au-delà de la diplomatie d'être des acteurs réels, c'est-à-dire de soutenir notre pays, de chercher le moyen comme je l'ai dit, de réduire les trains de vie du gouvernement, du Parlement et autres, de nous acheter les armes qu'il faut, de mieux rémunérer les militaires. Je vais vous saluer ces différentes sanctions. Mais les sanctions, c'est normal. Alors, on est arrivé à la fin de ce magazine Kiosk, jeudi 22 février 2024. Nous vous retrouvons demain, ça sera avec quelqu'un d'autre, avec le même plaisir pour vous présenter ce magazine qui vous aimez tant. merci à vous, merci à vous, monsieur Rie, d'avoir été notre. J'appelais que vous êtes acteur et analyste politique. Vous êtes sur le Parlement de Kiosk ce matin. Bien évidemment. Merci également à vous, monsieur Ngan Kassé. Merci à vous. Vous êtes invité également sur le Parlement de Kiosk ce matin. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. J'ai été surpris positivement. J'aime bien le rythme et l'animation. Alors, nous vous retrouvons demain sous ce même programme sur Rallye FM grâce à votre application sur Play Store, téléchargée Rallye FM. Suivreur, nous ne suis pas vite mais la SVC FM. Merci également à nous suivre sur Rallye C7, sur Rallye officielle. Merci à toute l'équipe de l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous, à Pézo qui était derrière les caméras. Il y en a une centaine sur ce plateau. Nous vous retrouvons demain. Au revoir et à la prochaine.